Bienvenue sur la chaîne Actubus TVR, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Nelia, l'ex-femme de Lorenzo qui est actuellement le mec de Mila, prend la parole sur ses réseaux et menace Mila de porter plainte contre elle. Elle la clashe et l'insulte très fort, et ressort l'ancienne vie de Mila lorsqu'elle était danseuse. Mila aura envoyé des nudes de Nelia à un blogueur. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde, bon visionnage. Coucou les filles, voilà, je prends mes réseaux, parce que je viens de recevoir une photo, une photo qu'une blogueuse vient de poster, une photo de moi, intime. Sur la photo, vous ne voyez pas énormément pour vous, ça ne sera peut-être pas intime, mais moi la photo, je la connais personnellement, et le père de mes enfants, il la connaît personnellement, parce que c'est la seule personne à qui je l'ai envoyée. La photo, elle a été retouchée. Je pense que c'est un avertissement qu'ils veulent me faire, pour me dire que, en gros, que si je continuais à me battre, ils allaient peut-être sûrement diffuser des photos de moi intimes, ou des vidéos que j'ai faites avec mon mari intime. Voilà, parce que oui, comme toutes les femmes, comme tous les couples, quand on est marié, on s'envoie des photos, on s'envoie des vidéos, et je ne suis pas la seule. Sauf que c'est des vidéos, ça reste quand même intime, ça reste entre la femme et le mari. Les filles, je vous disais, cette photo, elle a été retouchée. Elle a été retouchée, pourquoi ? Parce que les blogueurs, ils ne veulent pas d'histoire. Ça peut aller très loin. Avec une photo, ça peut aller très loin. Si je porte plainte, ça va très, très loin. Là, cette photo, elle a été cachée, elle a été retouchée. La seule vraie photo, c'est moi et le père de mes enfants qui la connaissent. Donc, Mila, Mila, écoute bien ce message. Si tu veux me mettre à ton niveau, c'est mort. Je ne serai jamais à ton niveau. N'oublie pas ton passé. Tu es une prostituée. Tu es sale. Tu es une femme sale. Et chose que moi, je ne serai jamais. Parce que moi, j'ai été la femme d'un homme pendant 12 ans. Ça a été mon premier mari. Ça a été mon premier amour. Ça a tout été. J'ai tout construit avec lui. Voilà. Moi, je n'ai pas envoyé des photos, je n'ai pas envoyé des vidéos à d'autres hommes. La seule personne à qui j'ai envoyé des vidéos et des photos, c'est à Lorenzo. Voilà. Je te le dis, c'est à Lorenzo. Et encore, moi, j'ai été gentille. Oui, j'ai été très gentille. Parce que les blogueurs m'ont supplié que je leur envoie la photo de Lorenzo pour me demander si c'était vraiment lui. Et moi, j'ai peur. J'ai peur de la justice, moi. Et ça, je ne le ferai jamais. Même si on veut m'écraser, même si on veut me faire du mal, c'est une chose que je ne ferai jamais. Parce que j'ai trop de principes et de valeurs. Chose que toi, Lorenzo, tu n'as pas. Voilà, je te le dis. Chose que toi, tu n'as pas. Pour moi, tu n'es pas un homme. Voilà. Parce qu'un vrai homme, il ne fait pas ce que toi, tu as fait aujourd'hui. D'accord ? Envoyer ma photo, la montre à Mila pour qu'elle envoie des blogueurs, c'est une chose qu'un vrai homme, il ne fait pas. Et toi, Lorenzo, le grand homme, là, je n'aurais jamais pensé ça de toi. Mais vraiment, je n'aurais pas pensé. Quand j'ai vu la photo, je suis tombée du dixième étage. J'en ai vomi, j'en ai pleuré. Mais ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas faire. Voilà. Ni par toi, ni par Mila. Et je me battrai. Je me battrai. Coup de coup, je me battrai. Donc maintenant, faites votre petit chemin. Laissez-moi faire le mien. Et ne cherchez plus à me ronger ma vie. Stop ! Faites votre vie de votre côté. Et moi, je fais la mienne avec mes enfants. Je ramasserai tout l'argent qu'il faut. L'argent que je n'ai pas. Je ferai ciel et terre. Mais une photo ou une vidéo sort de moi à un blogueur. Je vous attaquerai. Mila, tu es un rat de fond. N'oublie pas. N'oublie pas que tu as mangé des culs. D'accord ? Donc, c'est simple. Tout ça parce que hier, j'ai fait un placement de produit. Et c'est pour ça que ça te ronge. Au point de vouloir envoyer des photos à des blogueurs. Mais tu imagines ? La personne que tu es ? Oui, des placements de produit, j'en referai. Voilà. Moi, laisse-moi tranquille. Oublie-moi. Oublie-moi dans ta vie un peu. Moi, si je fais ces placements de produit, c'est parce que le père de mes enfants ne me donne pas un euro pour mes enfants. Je les assume seuls à partir de maintenant. Voilà. Moi, mes enfants, je les assume seuls. Ça fait deux mois que je les assume seuls. Un euro, ils ne me le donnent pas, le père de mes enfants. Voilà pourquoi je fais mes placements de produit et pourquoi je travaille pour eux. Et je ne lâcherai jamais rien. Et ce n'est pas toi, une petite merde qui va me faire toi. Mila, ne t'attaque jamais à un cavalier seul, à une maman seule parce que tu te portes la poisse toute seule en fait. Tu sais quoi ? Lorenzo, tu l'as gagné et je te le laisse. J'en ai même pas besoin de cet homme faible. Je n'ai pas marié ça, moi. Je n'ai pas marié cet homme faible, moi. Moi, je ne me suis pas mariée avec un homme faible comme lui. Tu l'as rendu faible. Donc, tu sais quoi ? Garde-toi-le. J'en ai plus besoin. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et laissez-moi vivre tranquillement et paisiblement. C'est tout ce que je vous demande aujourd'hui. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Je suis désolée de m'énerver sur mes réseaux. Au moins, vous savez la vérité et la vraie vérité. Voilà. Moi, je vais vous laisser parce que je n'ai même plus les mots en fait. Voilà. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Mmh. Les gens, ils voyaient mon visage mais si j'en ai déjà vu. C'est vrai que tu m'as demandé à foutre ton visage. De base, tu ne voulais même pas apparaître. Voilà, je ne voulais même pas apparaître. Bon, après, je me suis dit bon, il vaut mieux que les gens ils m'entendent qu'ils disent un texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je lui envoie les preuves mes enfants, ma photo à moi, nos vacances avant, au mois de fédéral, et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada